Salut tout le monde, c'est Laurent Turcot, je suis historien et je vais animer la folle histoire de la médecine sur ICI Explorant. L'histoire, ça ne sert absolument à rien. Non, ça ne sert à rien, visiblement. Non, mais si vous attendez de l'histoire que ça va vous amener de l'argent dans vos poches, ça ne sert à rien. En revanche, si ce que vous voulez, c'est vous remplir l'esprit, avoir une espèce de confort intellectuel, vous rassurer, vous aider à comprendre le monde, ça, ça peut servir. Mais dans notre société capitaliste, l'histoire, bien, je ne sers à rien. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est tellement utile. Il y a plein de gens qui travaillent en histoire. Il y a des musées, des romans historiques. Il y a des gens qui font des visites guidées. Il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube, bien sûr. Il y a aussi des chroniques. On fait des documentaires. On fait des films d'histoire. On raconte l'histoire. Bref, l'histoire, c'est le fun. C'est sûr que moi, je voudrais qu'il y ait plus d'histoire. La question, c'est toujours de savoir quels sont les programmes, comment on organise ça. Donc, moi, j'essaie de le faire à ma manière, de diffuser le plus largement l'histoire et d'intéresser les gens à l'histoire. Parce que l'histoire, il ne faut pas oublier, ce n'est pas des dates. Oui, c'est important, les dates, mais il n'y a pas juste ça. Mais c'est le récit. Je pense qu'on peut se faire raconter l'histoire et être emporté et dire « je veux en savoir plus ». Je pense qu'il y a beaucoup de profs, autant au primaire, au secondaire, qu'au cégep, qu'à l'université, qui le font très bien, ça. Je pense qu'on s'en va vers le mieux du côté de l'enseignement de l'histoire. Je pense que j'enseignerais la littérature. Parce que la littérature, c'est ce qu'il y a de plus près de l'histoire. Tu peux te permettre de travailler autant sur les temps passés, présents et même futurs, mais tu es vraiment dans le sensible, le vrai des gens. C'est ça qui m'intéresse, de travailler sur le tréfonds de l'être humain. Puis l'histoire, comme la littérature, c'est un autre moyen d'y accéder. Pour moi, ça se complète très bien. En ce moment, en fait, je ne lis pas un, mais 15 livres à la fois. Je lis notamment la BD « Le monde de Sophie ». J'ai terminé il n'y a pas longtemps la BD « La bombe », BD historique sur l'histoire de la bombe nucléaire. Et je viens de terminer aussi « La reine de rien » de Geneviève Peterson. Et là, je vais me lancer dans Véronique Grenier à bout, sur l'histoire de la fatigue, mais la fatigue en général. La curiosité. En fait, quand tu es historien, tu n'as pas le choix d'être curieux, parce qu'il y a plein de choses qui nous entourent. Puis on se dit « Hey, depuis quand ça? Pourquoi ça? En quelle année ça? » Donc, plus tu es curieux, plus tu veux en savoir. Plus tu veux en savoir, plus tu creuses, plus tu tombes dans le passé. Quand j'étais petit, le personnage qui me fascinait le plus, c'était Napoléon Bonaparte. Après, j'ai lu sur le sujet, puis je me suis rendu compte qu'il y a une légende noire, vraiment, sur Napoléon. C'est plus complexe que ça. J'ai quand même beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait. Mais celui que j'aime particulièrement, ce n'est pas un vrai personnage historique, mais c'est Michel Goulet. C'était mon héros, le joueur de hockey, qui a fait une commotion cérébrale au Centre Bell, en fait le forum à l'époque, quand il jouait pour les Blackhawks, mais à l'époque il jouait pour les Nordiques avant ça. Puis j'admirais Michel Goulet. Je sais qu'il est encore vivant, j'aimerais ça le rencontrer. Ce serait carrément le 14 juillet 1789. On a tellement parlé du début de la Révolution française. Je veux voir ce qui s'est passé. Je veux voir quand est-ce que ça a commencé. Qu'est-ce que les gens ont dit? C'est quoi les mouvements de foule qui encore aujourd'hui sont déterminants pour comprendre les manifestations? Mais le 14 juillet 1789, c'est un point de rupture, puis je veux voir ça. Mais entre vous et moi, je ne veux pas vivre dans le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent. Parce que quand on dit que c'était mieux avant, je n'y crois pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas mieux avant. C'est mieux maintenant, puis j'espère que ça va être encore meilleur dans le futur. La fausse croyance que j'aime beaucoup démonter, en fait, il y en a deux, c'est celle voulant que les gens à l'époque médiévale pensaient que la Terre était plate. C'est faux. Ils savaient qu'ils étaient rondes depuis l'Antiquité. Puis l'autre croyance historique, c'est de penser que les gens à l'époque, ils ne se lavaient pas. C'est faux. Ils se lavaient, mais dans leur conception à eux. Dans leur conception, il fallait se laver avec un linge blanc et frotter la peau pour enlever le gras. Parce qu'on disait que si on mouillait la peau, ça allait ouvrir les parts de la peau, puis que bien sûr, les mauvaises humeurs allaient rentrer dans le corps. Donc dans leur conception à eux, ils sont propres, mais dans la nôtre, ils sont sales. Mais quand on travaille en histoire, le but, ce n'est pas de juger de passer, mais de le comprendre. La folle histoire de la médecine, c'est une histoire qui raconte comment on a soigné les gens, mais plus encore comment on les soigne aujourd'hui et dans le futur. On regarde différentes conditions médicales à travers trois temps, passé, présent, futur. Puis ça nous aide à voir à quel point la médecine, des fois, dans le temps, il était dans le champ solide, mais d'autres fois, il l'avait. Il l'avait vraiment, comme par exemple les fractures. Il savait comment réduire les fractures. Bon, il y avait des petits problèmes de septicémie, mais ça, on l'a découvert plus tard. Puis on voit aussi dans la folle histoire de la médecine à quel point la recherche qui est faite ici au Québec est déterminante pour comprendre les avancées scientifiques dans le domaine médical. Puis ça, vraiment, ça me rassure sur le potentiel scientifique du Québec.